Bonsoir, merci vraiment, je suis touché à chaque fois, c'est vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à venir. Alors, je vais réagir déjà en disant que non, non, ce dont je parle ne sent plus le souffre aujourd'hui. C'était peut-être un peu le cas il y a quelques années ou quand j'ai commencé à faire des conférences en 2010. Mais aujourd'hui, je suis invité, d'ailleurs j'étais quand même déjà invité à l'époque par quand même des instituts scientifiques réputés. Et aujourd'hui, je suis de plus en plus souvent invité par des laboratoires du CNRS, des gens, des directeurs de recherche du CNRS qui s'intéressent à ce type de pensée. Parce que c'est en train de s'imposer petit à petit, bon, ça reste quelque chose qui est considéré comme une hypothèse, mais une hypothèse intéressante. Donc ça ne sent pas le souffre du tout. Alors, oui. Donc là, j'ai représenté ce qui pourrait être peut-être en bas, là, sur la figure, votre journée de demain. Vous voyez, il y a une ligne dense à gauche et puis quelque chose de très compliqué au milieu et puis une ligne dense à droite. Et la ligne rouge pourrait bien représenter votre futur. Et puis, par exemple, il faut monter le son. Là, ça va mieux, là ? Il faut coller, c'est un micro. Bon, je vais le coller. Ah oui, carrément, oui. Donc, par exemple, demain, vous avez peut-être prévu d'aller faire un pic-nique au bord de l'Isère. C'est la ligne rouge. Mais pendant la nuit, peut-être que la météo pourrait basculer. Demain, il se met à pleuvoir. Et à ce moment-là, votre programme change et c'est une autre ligne qui est suivie. Voilà, c'est juste pour vous expliquer cette petite entrée en matière. Alors, ce soir, on va parler de deux choses qui vont être, on va dire, compliquées au départ. Mais je vous promets qu'on va terminer sur quelque chose de vraiment très intéressant et qui concerne votre vie de tous les jours. C'est comme d'habitude, je commence toujours par faire de la physique. Ensuite, on va sortir du territoire. On va dépasser les frontières de la physique pour rentrer dans la métaphysique. Moi, je n'aime pas l'appeler métaphysique. Je préfère l'appeler physique anticipative de la physique du futur. Et pour enfin venir dans ce qui va nous intéresser et nous concerner, je pense, j'imagine, au niveau des questions ce soir, donc le sujet de la synchronicité. Donc on va d'abord se poser la question de savoir si la physique laisse de la place pour le libre-arbitre. Ensuite, on va se rendre compte que, oui, et donc ce qui n'est pas une preuve que le libre-arbitre existe, bien sûr. Et on va donc obligatoirement s'introduire le sujet de la conscience. Et on ne peut pas parler de la conscience en expliquant pourquoi nous sommes conscients, parce que ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais on peut au moins essayer d'étudier la conscience en envisageant ses propriétés. C'est là que ça va être très intéressant. Et ensuite, donc, ça va nous amener à développer une théorie que j'appelle de l'espace-temps plus flexible, qui est la même chose que la théorie de la double causalité, mais on va dire dans un cadre plus étendu. Et puis là, je vais essayer de vous emmener, là c'est nouveau, vers une nouvelle vision de notre réalité, qui va proposer une nouvelle hypothèse sur la structure de l'univers. Et là, on va aller loin, on va aller dans quelque chose qui concerne la description de ce que pourrait être l'hologramme cosmique, c'est-à-dire l'hologramme de la conscience. Donc ça va être, là on va planer, on va aller vraiment, ou alors on va faire une grosse escalade, et puis après, on va redescendre dans la vie quotidienne, on va revenir à quelque chose qui nous intéresse tous les jours, et notamment à la question de savoir s'il est possible de provoquer la synchronicité, et notamment à la question de savoir comment négocier nos changements de vie les plus importants. comment, lorsqu'on est en train de changer sa vie, lorsque notre vie devient instable, que faut-il faire, ou plutôt quel état d'esprit faut-il avoir pour arriver finalement à trouver la voie qui va nous permettre de réaliser nos rêves. Et tout ça pour conclure sur un réenchantement humaniste de notre vision du monde, qui est absolument nécessaire aujourd'hui, parce que la science, enfin c'est pas exactement la science, c'est plutôt la technoscience, c'est-à-dire la technologie a tiré la science dans une direction où, elle ayant rompu les liens avec la philosophie, elle nous emmène dans une direction où l'humain finit par perdre la véritable notion de qui il est. Donc voilà, on va démarrer par, justement pour ne pas faire trop de physique, simplement une brève synthèse de la physique actuelle, en un seul slide, qui consiste déjà à remettre en question notre vision de l'univers, puisqu'on a tous l'impression que on vit dans un univers qui est composé d'espace, de temps et de matière, et que la physique développe des équations pour arriver à faire des prévisions dans ce cadre. Sauf que, en fait, justement, plus on développe des équations, et plus on fait des expériences, et plus on s'aperçoit que la matière n'existe pas, que le temps n'existe pas, et que l'espace n'existe pas, tel qu'on les perçoit. D'accord ? Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais si ça n'existe pas, tel qu'on les perçoit, ça pose quand même un problème. Imaginez un bébé qui naît dans une pièce complètement noire. Bon, on ne cherche pas à savoir comment il mange, comment il est nourri, comment il grandit. Et dans cette pièce, il y a simplement un grand écran. Eh bien, le bébé prend ce grand écran pour la réalité. D'accord ? Et il se passe un tas de choses sur cet écran. Il a même l'impression, peut-être, à un certain moment, d'être plongé dans cet écran. Il vit dans l'illusion d'être dans cet écran, et il vit dans l'illusion que cet écran, c'est sa réalité. Et puis, un jour, ou petit à petit, donc son niveau de conscience augmente, et il commence à se rendre compte. Tiens, mais c'est bizarre, il y a des choses qui ne tournent pas rond. D'accord ? Il y a des bugs dans la matrice. Et puis donc, il commence à s'interroger, il commence à sonder l'univers, à poser des questions, pour voir un peu comment ça répond. D'accord ? Et donc, finalement, il s'approche de l'écran. Et ça, c'est ce que font les physiciens aussi. Il y a d'autres façons de faire que de regarder en physique. Il s'approche de l'écran, il arrive à le toucher, il s'apercevra que ce n'est pas la réalité, que c'est quelque chose qui a une certaine consistance, que c'est quelque chose qui est pixelisé, que c'est quelque chose qui est courbé. Et finalement, il s'aperçoit exactement de la même chose que ce dont les physiciens s'aperçoivent. C'est-à-dire que, en fait, l'espace n'existe pas, et la matière non plus. Pourquoi ? Parce que l'espace, c'est quelque chose qui est à la fois déformable, parce que la matière est capable de déformer l'espace, trouée, parce qu'il existe des trous noirs, c'est quelque chose qui est également pixelisé, c'est parce qu'il existe une plus petite, il existe ce qu'on appelle des atomes d'espace, bon, ça c'est encore théorique, mais enfin, disons que si ce ne sont pas des atomes d'espace, c'est quand même une quantité limitée d'informations relatives à l'espace, il y a une impossibilité de descendre en dessous d'une certaine taille d'espace. On s'aperçoit que l'espace est en vibration, et en plus, on s'aperçoit que l'espace est non local. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer un espace en vibration. Il faut être raisonnable, apparemment, on n'arrive pas à se l'imaginer. Et vous ne devriez pas arriver à vous imaginer ce que c'est qu'un espace courbe ou un espace troué, parce que si vous essayez de vous l'imaginer, vous imaginez forcément un espace dans lequel vous visualisez cet espace. Alors cet espace de référence-là n'existe pas. En fait, de tout ce que je viens de dire, et surtout en particulier de la non-localité, il faut tirer une conclusion de bon sens. D'accord ? Et la conclusion de bon sens, c'est tout simplement de dire que l'espace n'existe pas. C'est un peu comme si, si vous voulez, vous étiez dans Matrix, sauf que moi je ne suis pas d'accord avec la théorie de la simulation, mais vous avez le droit d'adopter la théorie de la simulation. Il y a de grands physiciens qui pensent que nous sommes dans une simulation. Mais disons que ce genre de choses ne peut se comprendre que dans ce cadre-là. Si on est dans une simulation, cette simulation essaye de nous donner l'impression que nous vivons dans un espace, donc elle fait tout ce qu'elle peut, mais il y a des anomalies qui font qu'en réalité, ben non, ce n'est pas le cas. Et puis quand l'espèce humaine devient assez intelligente, il est normal qu'elle finisse par comprendre qu'elle ne vit pas dans une vraie réalité. et qu'en réalité, c'est la conscience qu'elle a de cette réalité, qui fabrique cette réalité à partir d'un champ d'informations qu'on ne connaît pas. D'accord ? Et il y a d'autres indices, c'est-à-dire aussi la matière. On s'aperçoit que quand on zoome sur la matière, on trouve toujours du vide, et à force de zoomer et de zoomer, on finit toujours par trouver du vide. Et au bout, on n'arrive plus à zoomer, parce que de toute façon, après, pour voir, on a besoin de particules, de photons, de particules pour voir, et donc on ne peut pas aller au-delà. Et si on va au-delà, on utilise les équations, et les équations, finalement, finissent par nous dire la même chose, c'est-à-dire que tout est fait de vibrations. Voilà. Et pour ce qui concerne le temps, la physique nous apprend que la meilleure, je ne dis pas, tout le monde n'est pas d'accord, mais la meilleure théorie qui permet de décrire le réel aujourd'hui est la théorie de l'univers Bloch, qui correspond à la relativité d'Einstein, c'est-à-dire que, et qui nous dit que, et Einstein le disait lui-même il y a très longtemps, que donc le passé, le présent, et le futur sont simultanés. Et depuis quelques décennies, depuis même le début des années 2000, deux grands physiciens n'hésitent même pas à affirmer que le futur est déjà réalisé. Tout simplement parce que les progrès qu'on a faits avec les horloges atomiques, les progrès qu'on a faits avec le GPS, etc., nous démontrent dans la pratique, dans la réalité, que les équations d'Einstein sont justes, et que donc on est obligé d'en déduire que si on a la bonne technologie, il est possible d'aller dans le futur mille ans plus tard en cinq minutes. En réalité, on peut aller dans le futur mille ans plus tard. Actuellement, si on arrivait, par exemple, comme dans le film, je ne me rappelle plus souvent, enfin oui, Interstellar, à frôler l'horizon d'un trou noir pour dilater suffisamment le temps. ou alors il faudrait sinon avoir un vaisseau qui permet de s'approcher à des vitesses proches de celles de la lumière, etc. Donc ça va prendre quand même un certain temps, on va dire un an, avant de pouvoir faire un saut de mille ans ou d'un million d'années dans le futur. Mais disons que, d'un point de vue pratique, c'est possible, mais on ne va pas faire ça instantanément. Par contre, d'un point de vue théorique, les équations ne nous empêchent pas de nous projeter dans le futur, mille ans dans le futur, comme ça, dans les minutes qui viennent. D'accord ? Donc c'est quelque chose qu'on... Il n'y a pas de seuil en dessous duquel on n'aurait pas le droit de l'envisager. C'est quelque chose qu'il faut penser. Il faut penser que nous vivons à l'intérieur d'un espace-temps qui est déjà réalisé dans le futur et qui est encore réalisé dans le passé. Je ne dis pas que c'est certain, je dis que c'est simplement la vision la plus cohérente du réel. Vous verrez qu'elle pose quelques problèmes après par rapport à la mécanique quantique, mais vous verrez aussi que je propose, entre autres, une solution pour résoudre ce problème-là à travers la théorie de l'espace-temps flexible. Donc, ma conclusion sur la physique, c'est que l'espace, le temps et la matière n'existent pas et que la réalité n'est pas faite de ces trois choses-là. la réalité est faite de trois choses qui remplacent très bien l'espace, le temps et la matière. La réalité est faite d'énergie, de vibrations et d'informations. Pour faire simple, l'énergie remplace la matière, les vibrations remplacent le temps et l'information remplacent l'espace. Donc, ça, c'est la vision la plus objective qu'on a aujourd'hui en physique pour décrire le réel. Disons, pour se faire une représentation intuitive du réel. Il y a beaucoup de physiciens qui s'interdisent d'avoir une représentation intuitive parce qu'ils restent complètement fidèles à 100% aux équations et ils ne veulent pas se forger une vision intuitive de la réalité. Ils considèrent même que l'intuition n'existe pas. D'accord ? Bon, moi, je ne fais pas partie de ces physiciens-là. Et la conséquence, quand même, de... Ça, c'est donc... Je vous ai fait le bilan de la physique mainstream en vous disant qu'on arrive à ces trois conclusions-là. Maintenant, je vais vous faire le bilan de... de ce que nous dit la physique qui nous libère. D'accord ? De ce que nous dit la physique et qui nous réattribue notre libre-arbitre. D'habitude, je fais ce bilan en citant les travaux d'autres physiciens ou en citant les différentes théories de différents grands physiciens, etc. Que ce soit de Penrose à Suarez en passant par D'Amour, etc. Enfin, plein de... Et là, il se trouve que ce mois-ci, je viens de faire une publication en bonne et due forme, comme on dit, ou plutôt à un comité de lecture dans une revue de très bonne facture, Analsof Physics. Donc, c'est considéré comme très sérieux. Donc, cette publication qui a été acceptée propose qu'il faut rajouter six dimensions à l'espace-temps pour revenir à une physique qui soit déterministe. Parce que, donc là, on aborde le problème de la physique et, en fait, le problème de la science en général. Donc, nous avons tous été éduqués dans l'idée que tout était mécanique. On a tous, et moi le premier, reçu une éducation où la raison rime avec la compréhension du fait que tout a une cause, que tout est mécanique et que la science explique tout. D'accord ? Et, en fait, donc, on va dire qu'il y a une espèce de mouvement d'inertie qui fait que, malgré le fait qu'on éprouvait le contraire, ben, toute la société continue de penser ça. Moi, je pense que ça vient tout simplement du développement d'après-guerre et de la très grande puissance acquise par la technologie et par la même, donc, l'aura de la science qui a produit cette technologie s'est trouvée fortifiée, sauf que, et pendant le même moment, ce qui nous a échappé, c'est que la science était en fait en train de nous dire que non, 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 tout n'est pas mécanique. Mais bon, ça, ça a commencé à être démontré que dans les années 80, il a fallu refaire plein d'expériences jusqu'au début des années 2000 pour montrer que, au niveau quantique, les choses ne se passent pas du tout comme ça. C'est-à-dire que la réalité est multiple. C'est-à-dire que on n'a pas affaire à une réalité dans laquelle le futur est le résultat du passé, mais dans lequel le futur est le résultat de choix qui sont faits par la nature comme si la nature jouait au dé. C'est quand même pas très scientifique. D'accord ? Alors, on a dit oui, mais bon, c'est seulement au niveau quantique. C'est pour ça que le quantique a pris une telle importance. C'est-à-dire que le quantique veut, à la prétention de nous ramener en quelque sorte notre liberté, d'une certaine manière parce qu'on a envie de dire que tout n'est pas mécanique donc on peut faire des choix. Sauf que c'est que au niveau quantique. On a dit pendant certaines décennies c'est vrai mais c'est que au niveau quantique mais au niveau macroscopique ce n'est pas le cas. Tout est déterministe. Le déterministe subsiste même au niveau macroscopique. C'est ce qu'on a voulu penser. En réalité, on s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Il existe même une cosmologie quantique. Et on s'aperçoit que ce que nous disait la mécanique quantique et ce qui a été prouvé depuis des décennies est non seulement vrai à l'échelle microscopique mais que c'est également vrai à l'échelle macroscopique à travers ce qu'on appelle la théorie du multivers. C'est-à-dire que tout ce qui est possible arrive non pas seulement à l'échelle quantique mais tout ce qui est possible arrive également à l'échelle macroscopique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez entendu parler probablement en lisant certaines revues scientifiques de différentes théories du multivers et notamment de cette théorie qui nous intéresse le plus qui est celle qui consiste à dire que nous avons des myriades de doubles de nous-mêmes dans des univers parallèles. Vous avez certainement dû entendre parler de ça. Bon. Et vous devez savoir quelle est peut-être ma position à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, personnellement, je rejette cette idée que nous aurions des myriades de doubles conscients dans des univers parallèles. Et je rejette cette idée tout simplement parce que depuis des décennies également, je travaille. Mais cette fois-ci, du fait que je suis pas seulement un physicien mais un informaticien qui développe des simulations numériques en tout genre, je fabrique des cerveaux artificiels, je fais des simulations de systèmes complexes et j'en ai tiré comme conclusion le fait que la mécanique ne fonctionne pas en trois dimensions. La mécanique ne peut pas fonctionner. Le futur ne peut pas être le résultat du passé. Et la mécanique à notre échelle humaine fabrique nécessairement un multivers mais qui nous appartient et non pas un multivers dans lequel nous aurions des myriades de doubles de nous-mêmes. Et donc la publication que je viens de faire, je la résume et après j'en ai terminé avec la physique, je vous rassure, quasiment. Elle dit de façon explicite donc ceci est maintenant recevable mais quand vous faites une publication ça ne veut pas dire que ce que vous dites est vrai. Ça veut dire que si on veut vous contredire il faut faire une publication qui explique pourquoi c'est faux. Donc il faut déjà s'accrocher. Donc la publication donc jugée recevable que j'ai faite elle dit de façon explicite elle démontre de manière explicite que les lois de la physique sont incomplètes qu'il existe bien un indéterminisme macroscopique et non pas seulement quantique à cause d'une perte d'informations dans les interactions. Elle dit que pour restaurer le déterminisme il faut rajouter six dimensions. Et elle dit que les lois complémentaires qui résulteraient de ces dimensions supplémentaires seraient indépendantes du temps. C'est-à-dire que c'est hors du temps que les choix nos choix de vie seraient faits. Retenez bien ça. Nos choix de vie se font hors du temps. retenez-le ça. Si vous notez c'est ce qu'il faut noter. Et elle dit de manière implicite que le multivers nous appartient parce que quand je fais fonctionner un billard il n'y a pas de mécanique quantique. D'accord ? Il y a des choix qui sont faits. Ces choix sont faits un billard on va dire il est soumis à un rayonnement extérieur et puis personne ne se rende compte qu'on a affaire à un multivers parce qu'il y a des interactions et que dans ces interactions il y a de l'information qui est échangée et finalement il y a le billard il a toujours une seule chaque boule de billard a toujours une direction parfaitement bien privilégiée sauf que n'empêche que une billard a toujours en théorie la possibilité de choisir si elle avait une conscience d'aller dans le coin supérieur gauche de l'écran et voilà et on peut faire en sorte que n'importe quelle condition finale à partir du moment où on attend suffisamment de temps puisse être satisfaite par le trajectoire d'une boule de billard voilà c'est ça qui qui est nouveau et je ne suis d'ailleurs pas le seul à avoir entre guillemets découvert enfin en tout cas pointé du doigt ou montré démontré numériquement ça il y a des matheux français qui ont reçu le prix la recherche l'année dernière pour avoir fait des travaux qui ont démontré mathématiquement qu'une boule de billard finit par perdre l'information sur ses conditions initiales au bout d'un certain temps voilà j'ai même contacté le polytechnicien qui est le premier signateur de cette revue on a brièvement échangé par email je lui demande j'aimerais bien me faire une vision intuitive de son résultat mathématique il m'a dit lui-même que ah ouais mais c'est quand même vachement compliqué à comprendre on a trouvé ça mais on n'arrive même pas à l'imaginer intuitivement voilà bon et entre autres et de façon implicite cette publication montre aussi que la causalité fonctionne dans les deux sens du temps ce qu'on savait déjà parce que les lois de la mécanique fonctionnent dans les deux sens du temps ça veut dire qu'on a le droit de fixer des conditions finales et ce qui veut dire que en fait le futur peut très bien être déjà réalisé et ce n'est absolument pas incompatible avec le libre arbitre parce que le problème principal mais j'écris ça depuis dix ans j'ai commencé à écrire mon premier livre il y a dix ans pour essayer d'expliquer que le fait que notre futur soit déjà réalisé n'est pas incompatible avec notre libre arbitre parce que notre futur peut parfaitement être réalisé de manière bien précise et on va y venir là notre futur peut très bien être réalisé de manière parfaitement précise mais changer au cours du temps bon imaginez par exemple que vous êtes dans votre voiture et que vous allez à un endroit bien déterminé une destination vous n'êtes même pas obligé de la connaître et vous suivez l'itinéraire qui vous est donné par un GPS tourné à droite au rond-point la troisième sortie etc vous connaissez ça d'accord qu'est-ce que vous faites et bien dans votre vie vous faites exactement la même chose que suivre l'itinéraire qui vous est donné par votre GPS mais ça ne vous choque pas que vous conserviez votre libre arbitre à un moment vous arrêtez vous en avez marre que la dame vous dise de tourner à gauche et puis cette fois-ci vous avez envie de tourner à droite et bien elle continue la dame continue de vous dire pendant un certain temps faites demi-tour et puis elle essaye de vous faire faire demi-tour et puis à un moment donné la dame elle percute et ça y est elle a trouvé un autre trajet pour vous faire aller vers votre destination d'accord donc votre destination n'a pas changé vous avez eu un vous avez eu un libre arbitre qu'il soit vrai ou faux on s'en fiche mais toujours est-il qu'il y a eu finalement votre futur a changé d'accord il a changé votre destination n'a pas changé mais votre futur a changé parce que vous avez décidé de ne pas prendre exactement le même trajet que celui qui était prévu ça n'a pas modifié la structure de l'univers d'accord le fait que demain vous ayez un programme différent de celui qui est actuellement tracé par l'univers bon ça va peut-être changer le programme d'autres personnes que vous connaissez que vous allez rencontrer ou que vous ne rencontrerez pas justement mais ça ne va pas changer la structure de l'univers essayez de comprendre que l'espace-temps n'a aucun problème ce n'est pas parce que vous prenez de la liberté à un moment donné de ne pas faire exactement ce qu'il a prévu que l'espace-temps ne va pas s'adapter l'espace-temps est parfaitement capable de s'adapter un informaticien comme moi est parfaitement capable de s'adapter c'est à dire que moi si je vous mets dans un jeu vidéo je suis capable de vous donner du libre arbitre et vous croyez que l'univers n'est pas capable de vous donner du libre arbitre bon la question est de savoir si ce libre arbitre est authentique ou pas voilà la vraie question la question est de savoir si ce libre arbitre que vous avez que la physique nous apprend que nous avons réellement il est authentique ou pas d'accord alors maintenant je vais vous aider à essayer de comprendre pourquoi il n'est absolument pas gênant et qu'au contraire ça va vous paraître évident à force d'y penser moi ça me paraît évident aujourd'hui mais vous au bout de quelques semaines mois années et puis quand vous avez mis un truc dans la conscience collective après tout le monde comprend plus facilement donc les physiciens n'arrêtent pas de nous dire depuis on va dire le temps des décennies ou plus souvent depuis le début des années 2000 le temps n'existe pas le passé le présent et le futur sont simultanés le passé existe encore et le futur est déjà là le passé pourrait être instable le futur pourrait être influencé sur le présent pourrait être influencé le présent et la réalité ne se crée pas dans le temps mais d'une autre manière souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure vos choix se font hors du temps d'accord bon comment vous imaginez ça et bien il faut vous imaginer que le temps n'existe pas ça veut dire que le temps est une dimension d'espace d'accord c'est à dire que tout ce que vous allez vivre demain existe déjà il suffirait simplement que vous preniez de l'altitude pour le voir d'accord imaginez que vous êtes en train de traverser un territoire d'accord personne n'est choqué que si vous allez en randonnée ben ok vous y allez en groupe donc il y a une destination donc vous êtes obligé alors le groupe c'est la conscience collective humaine c'est notre société vers où va notre société est-ce qu'on va vers le transhumanisme est-ce qu'on va vers un éveil etc imaginez que ça c'est une grosse file indienne d'accord qui traverse un territoire ok et bien il est tout à fait possible de prendre un autre chemin et finalement de ne pas suivre cette destination là sauf que celui qui va vouloir tirer le groupe en dehors du chemin et bien il peut il va il va être paumé par le groupe et ça ne va pas changer la destination du groupe le groupe va le laisser tomber il sera marginalisé ou alors il va réussir à faire comprendre au groupe qu'il faut vraiment changer de chemin mais il va falloir du temps pour ça d'accord donc vous arrivez à comprendre que en fait si collectivement notre futur est déjà réalisé et qu'il a du mal a changé ça vient d'une inertie collective ça vient du fait qu'il faut aboutir à un certain seuil d'éveil il faut qu'il y ait beaucoup de gens beaucoup de gens qui comprennent que non il ne faut pas aller tout droit il faudrait aller à la gauche sinon on va tomber dans le précipice d'accord et que donc à un moment donné le GPS du groupe il prévoit que non 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 tout le monde va tomber dans le précipice et puis à un moment donné le GPS il se rend compte que ah ben non ça y est le groupe est en train de se réveiller et finalement on va éviter l'écueil voilà un peu c'est à dire que en fait si vous voulez l'univers il est parfaitement capable de calculer tout ce qui se passe mais à un moment donné tout ce vers tout ce vers où tout le monde va mais à un moment donné à force de la pression exercée par un certain nombre de personnes et un nombre de personnes critiques qui s'aperçoivent que attention 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 là il y a un précipice finalement on arrive à éviter le précipice d'accord donc vous n'êtes pas choqué de ça vous n'êtes pas choqué voilà l'univers fonctionne un peu comme ça d'accord et tout cela est parfaitement compatible avec la physique moderne d'accord tout cela je l'affirme d'accord et je fais des conférences publiques enregistrées justement pour que pour éventuellement que des physiciens qui ne seraient pas d'accord donnent les arguments et comme je sais qu'ils n'auront pas les arguments je me dis je m'en fous je vais le dire comme ça ça montrera qu'ils n'ont pas les arguments voilà bon enfin bon je plaisante donc là on va commencer à rentrer dans petit à petit donc là on va commencer à sortir de la physique mais je résume tout ce que je viens de vous dire par cette métaphore du tunnel invisible c'est à dire que la réalité que nous allons vivre pour la décrire tout se passe comme si nous nous étions emmenés dans un tunnel invisible qui oriente nos pattes tout le long de notre parcours c'est à dire que nos états de conscience sont quand même parfaitement conditionnés par notre cerveau en partie et donc tout se passe comme si tout se passe comme si tous nos faisais gestes étaient décrits par un parcours géographique dans le temps qui peut être donc illustré par un tunnel invisible qui oriente nos pas tout le reste de notre vie voilà ça c'est jusque là on est dans dans la physique alors maintenant la question est là où je commence à où je ne suis plus d'accord avec mes confrères enfin en tout cas ceux qui se font connaître mondialement ceux qui écrivent des livres enfin pas tous parce que par exemple on prend quelqu'un comme Trinh Tuan enfin moi il y en a il n'y a pas beaucoup de physiciens qui milite pour le libre arbitre et encore moins pour la spiritualité en général aujourd'hui il y a de multiples voix que ce soit Stéphane Hawking Max Tegmark ou même en France Thibaut Damour mais je ne pense pas qu'ils croisent qui nous disent que nous vivons dans un multivers et nous sommes tous coincés dans une branche de multivers et les autres branches de multivers appartiennent à d'autres consciences d'accord moi je ne suis pas d'accord avec ça je pense que vous n'aurez pas de mal à être en désaccord avec ça je vous ai un peu déjà donné les arguments et je vous explique pourquoi les physiciens n'y vont pas parce que quand vous êtes académicien ou quand vous êtes un physicien qui a qui est un boson de X vous avez plein de fans autour de vous vous avez bâti votre réputation il y a plein de scientifiques qui comptent sur ce que vous allez dire etc vous ne pouvez pas vous permettre de dire que le multivers nous appartient à nous parce que ça suppose qu'il existe quelque chose de transcendant qui impliquerait que nous avons un libre arbitre et que donc que ça implique l'existence de l'âme d'accord or le scientifique il est inscrit dans les gènes du scientifique qu'il ne peut plus être un scientifique s'il croit dans l'existence de l'âme un scientifique a le droit de croire dans l'existence de l'âme à condition de ne pas le dire d'accord si je déjeune avec un collègue scientifique un directeur de mon laboratoire avec d'autres collègues etc à déjeuner on va discuter on va être tous les deux d'accord il va être complètement d'accord que l'âme existe il n'y a pas de problème et il va pouvoir se lâcher etc il va être très intéressé par mon discours il va lui-même me raconter des synchronicités qu'il a eues dans sa vie etc et on va être en parfait accord mais par contre si on se voit au café et qu'on commence à avoir la même conversation et qu'il y a un autre collègue qui débarque là et qui nous qui nous entend parler de ça et bien mon collègue avec qui était d'accord il va il va complètement changer de discours il va dire exactement l'inverse vous comprenez ça je vous dis la vérité c'est comme ça que ça se passe je l'ai vécu je ne sais pas combien de fois d'accord un scientifique change d'avis dès que le nombre de personnes est supérieur à 3 non parce que pour mettre d'accord 3 personnes vous voyez non mais on vit dans une société où il y a ce problème d'accord c'est aussi la raison pour laquelle un scientifique n'osera jamais dire à un journaliste la vérité sur l'état de la science d'accord parce que le journaliste va dire qu'il a dit ça à d'autres et en plus au public ça va être insupportable d'accord ok non mais il faut comprendre que il y a une névrose je ne sais pas si c'est une névrose parce que je ne suis pas psychologue je ne connais pas le bon mot pour décrire un blocage je ne sais pas comment je ne sais qu'une seule chose c'est que les scientifiques sont victimes d'un triple syndrome le formatage le cloisonnement et le communautarisme ça fait trois prisons oui il n'y a pas que les scientifiques mais là je suis en train de vous parler de science d'accord bon voilà c'est ça qui explique que ça ne rentre pas dans le grand public directement que ça va prendre si longtemps avant qu'un journaliste ose le dire etc voilà bon parce que effectivement la chose la plus rationnelle qui puisse être tirée aujourd'hui des résultats de la physique et j'insiste là dessus c'est que notre conscience est un système de navigation d'accord alors si vous allez du côté par contre vous allez me dire oui mais la science bon quand même elle progresse pas à pas et elle doit attendre longtemps avant qu'une vérité établie enfin il faut procéder par validation successive et ça prend du temps il faut que ce soit démontré hyper démontré etc avant que ça passe dans le grand public c'est complètement faux parce que la science pas la vraie science mais la science qu'on met dans le grand public elle dit d'énormes conneries par exemple la théorie de l'évolution de Darwin avec le fait que l'évolution serait due au hasard des mutations c'est de la pensée magique le hasard des mutations c'est de la pensée magique aujourd'hui on le sait il y a un siècle bon vous pouvez ne pas le savoir il y a 30 ou 40 ans on pouvait avoir des circonstances atténuantes à continuer de penser que l'évolution du vivant était due au hasard d'une mutation aujourd'hui ça n'est plus possible parce que l'évolution le vivant ressemble plus à une technologie qu'à quelque chose qui peut évoluer comme ça par le hasard des mutations il suffit d'avoir du bon sens il suffit de garder raison et d'être rationnel pour jeter Darwin de même que pour jeter l'idée que la conscience pourrait être le produit du cerveau il n'y a strictement aucune raison à ça pourquoi est-ce que la science telle qu'on nous la fourgue dans les médias nous dit des bêtises pareilles je vous pose la question d'accord donc il ne faut pas attendre il ne faut pas attendre que la science ait soi-disant démontré ceci pour commencer à y croire la première raison c'est tout simplement que ce qu'on nous donne à penser ce qu'est la science ça peut souvent être des bêtises et ne reposer sur rien ou que sur du vent ou simplement sur des croyances d'accord et donc c'est à vous d'utiliser votre raison qui est composé à la fois de la rigueur et de l'intuition d'accord il ne faut jamais oublier l'intuition c'est à dire que vous avez tous une intelligence qui est susceptible de dépasser celle d'un scientifique si vous utilisez simplement vos deux cerveaux un scientifique n'a pas le droit d'utiliser son deuxième cerveau son cerveau droit d'accord vous si vous utilisez votre cerveau droit même si votre cerveau gauche il est moins développé que celui d'un scientifique vous pouvez être plus intelligent d'accord bon donc ça c'était juste une introduction pour la suite enfin bon j'ai même fait une grosse parenthèse mais bon c'est que ça avait besoin de passer donc si le futur est déjà réalisé ça veut dire que tout se passe comme si nous avancions sur un chemin qui nous déroule ce que nous allons vivre d'accord mais mathématiquement ça revient exactement au même mais et surtout à partir du moment où on vit dans un monde d'information et où l'espace n'existe pas alors la question de ce chemin et de ce territoire c'est pas évident d'accord donc il y a une meilleure façon plus rationnelle de considérer cette histoire de tout se passe comme si nous avancions sur un chemin et cette façon plus rationnelle c'est de dire que ben non on reste sur place on sait pas où dans le grand vide dans le grand néant j'en sais rien par contre nous recevons un flux d'informations c'est à dire que il est équivalent de dire que nous avançons le long d'un chemin et que la réalité se déploie selon le changement d'environnement que de dire que le nouvel environnement vient vers nous d'accord c'est à dire que tout se passe comme si et il est même plus objectif de considérer que nous vivons dans un flux d'informations à contre-occurrence c'est à dire que le futur vient vers nous vous allez voir que donc là à partir de là nous allons dépasser les frontières de la physique et vous allez voir que c'est très productif parce que ça nous permet de comprendre en tout cas d'émettre des hypothèses sur certains grands mystères et notamment grands mystères de la vie comme justement celui de l'évolution donc si on fait ça donc là on peut le voir de différentes manières j'ai remis mon tuyau donc cette fois-ci c'est le tuyau qui vient vers moi la réalité se crée finalement du futur vers le présent alors la question qu'on va se poser obligatoirement c'est comment se crée le futur d'accord comment se crée le futur alors donc c'est là que je vous propose ma façon de voir les choses après je vais je vais le développer donc c'est ce que c'est ce que j'appelle la théorie de la double causalité donc ce sont nos intentions qui agissent dans le futur pour déterminer ce que nous allons vivre d'accord et évidemment toutes nos intentions ne vont pas être réalisées puisque notre réalité collective va mélanger toutes nos intentions pour faire une seule réalité que nous allons tous vivre donc on ne peut pas satisfaire tout le monde on ne peut pas mettre tout le monde au même poste voilà on ne peut pas faire gagner tout le monde à la loterie etc d'accord donc c'est pour ça que c'est compliqué d'accord il n'empêche que il est parfaitement rationnel d'envisager que nos intentions puisque nous ne vivons pas dans un monde de matière de temps et d'espace mais dans un monde dans un univers de vibration il est parfaitement rationnel d'envisager que tout simplement parce que nos intentions sont corrélées avec ce qui va nous arriver alors il y a deux cas il y a le cas où nous ne sommes pas libres c'est à dire que finalement c'est le futur qui influence nos intentions et le cas où nous sommes réellement libres c'est à dire que nos intentions créent le futur d'accord je n'ai pas j'ai pas pris position là-dessus et la deuxième chose c'est nos attentions nos attentions donc là c'est important pour la fin de mon exposé nos attentions agissent dans le présent pour achever de configurer notre réalité parce que dans le présent il se peut que deux chemins soient offerts à nous aller à droite aller à gauche décider de parler à telle personne ou dire non lui je l'évite etc et ce sont des choses qui peuvent changer la vie d'accord alors il peut y avoir du conditionnement là-dedans mais de temps en temps il peut y avoir de la présence d'esprit puisque nous avons un libre arbitre puisque nous avons un libre arbitre potentiel puisqu'il n'existe aucune source de conditionnement qui va vous empêcher d'avoir affaire à deux chemins devant lesquels il va falloir choisir c'est la physique qui le démontre il n'existe aucune source de conditionnement et votre conditionnement ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas conditionné si deux chemins se présentent à vous attention il faut rester dans la nuance alors pour essayer de vous imaginer ça donc je vous ai dit votre futur c'est un champ des possibles mais en même temps je vous ai dit il est déjà réalisé de façon unique donc pour visualiser le champ de potentiel je fais une vue dessus de votre arbre de vie de ce tourbillon dans lequel les intentions de chacun d'entre nous se mélangent pour arriver finalement à la réalisation d'une seule réalité c'est quelque chose qui est en train de changer en permanence celle-là n'empêche pas qu'à un moment donné un seul parcours est calculé par l'univers si vous êtes un informaticien et que vous voulez simuler l'univers il faut absolument l'avoir ce parcours à tout instant parce que si jamais vous le perdez après ça devient le bordel le programme est bugué d'accord moi c'est parce que je suis informaticien entre autres que je comprends qu'il est possible que l'univers fonctionne comme ça à condition qu'à tout moment il existe une version viable de l'univers parce que si à un moment donné l'univers perd la boule et qu'il n'y a plus de version viable là je ne suis pas sûr que le programme va pouvoir retrouver la chaîne de causalité d'accord mais par contre si à un moment donné il existe une chaîne de causalité je suis capable de la préserver même si elle change pour chacun d'entre nous d'accord alors ça veut dire qu'il est nécessaire que nos lignes temporelles puissent commuter c'est à dire qu'il est nécessaire que demain s'il fait beau c'est à dire que demain si vous êtes actuellement demain mais simplement vous ne vivez pas c'est juste programmé d'accord dans l'espace on n'a aucun problème pour se projeter à tel endroit en se disant qu'on pourrait y être mais on n'y est pas et en plus on va y être peut-être plus tard bon mais dans le temps c'est exactement la même chose le temps n'a pas de problème pour créer quelque chose où vous êtes virtuellement mais vous ne le vivez pas encore c'est un peu cet exercice-là qu'il va falloir faire donc actuellement demain vous êtes sur le bord de l'isère en train de de vous promener et demain en fait non vous n'allez pas sur le bord de l'isère parce qu'il pleut voilà nos lignes temporelles peuvent commuter cette possibilité de commutation de lignes temporelles ça vient de mon étude du billard dans laquelle j'ai montré qu'il est possible de fixer des conditions finales ça vient du fait ça j'ai oublié de le dire que la quantité d'informations dans l'univers est limitée parce que nous vivons dans un univers d'informations à partir du moment où la quantité d'informations est limitée il suffit d'attendre un certain temps pour voir de multiples trajets pour voir de multiples horaires de trajets qui relient des conditions initiales et des conditions finales ceci est démontré je vous le ferai plus tard ça je l'ai fait à ma précédente conférence et puis on pourra le faire aux questions si vous voulez c'est juste une petite illustration dynamique et donc là je vais vous montrer encore des variantes une autre façon de voir les choses je pense que à l'avenir peut-être dans peut-être pas 10 ans mais dans 20 ou 30 ans il apparaîtra sur le marché des livres virtuels qui sont gérés par une intelligence artificielle qui seront qui sera capable de modifier pendant que vous êtes en train de lire le livre la fin du livre et même le début d'accord je travaille moi-même actuellement sur l'architecture d'un robot qui permet d'écrire des livres ou de dérouler des scénarios à futur multiple d'accord donc si nos ingénieurs vont le faire automatiquement parce que dès qu'un truc est amusant c'est fait on vit dans une société qui est comme ça donc si ça arrive vous imaginez bien que si on est capable alors qu'on est encore des primitifs de réaliser ça vous imaginez bien que l'univers est capable de le faire d'accord donc voilà comment faut-il concevoir notre réalité notre réalité il faut le concevoir comme étant un passé qui est une zone de forte densité parce que nous avons le souvenir de notre passé jusqu'à un moment où là on n'est plus trop certain de ce qui s'est passé et nous avons nous sommes capables d'anticiper notre futur nous sommes à peu près sûrs de ce que nous allons faire pendant un certain temps mais pour ce qui concerne le futur c'est déjà un peu moins dense voilà une possibilité de se visualiser notre vie enfin une période de notre vie comme étant composée d'une période déterministe qui est notre futur même relativement lointain notre passé proche mais pour ce qui concerne notre futur lointain il peut changer donc là j'ai visualisé sous la forme d'une ligne rouge notre ligne temporelle actuelle qui est composée de notre passé actuel de notre présent et de notre futur actuel et vous voyez que elle pourrait très bien changer dès demain et notre futur actuel de même que notre passé actuel pourrait devenir un nouveau passé et un nouveau futur voilà comment je conçois notre réalité d'accord et ça permet de mieux comprendre parce que je suis loin d'être le seul à avoir imaginé ce genre de choses et je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Cloud Atlas le film Cloud Atlas vous raconte l'histoire de six destinées dont trois ont lieu dans le passé une dans le présent et enfin bon et trois dans le futur deux dans le futur qui sont toutes simultanées et les personnes qui vivent chacune de leurs destinées dans ce qu'on pourrait appeler des vagues de la conscience du passé donc là vous avez en quelque sorte un espace-temps dans lequel il y a six vagues il y a une vague de la conscience en je n'arrive pas à lire mais enfin 1800 je ne sais pas combien il y a une vague de la conscience en 2300 je ne sais pas combien voilà et il y a quatre autres vagues de la conscience pendant lesquelles l'histoire se réécrit d'accord et les héros de chacune de ces périodes le film le montre d'une manière un petit peu quand on n'est pas au courant on ne comprend pas bien mais ils sont tous reliés tout se passe comme si ils dépendaient tous de la même du même soi comme s'ils avaient tous le même soi comme s'ils étaient reliés par une entité extérieure à l'espace-temps qui correspond au sens de leur vie et évidemment cette entité extérieure à l'espace-temps ce soit cet esprit ce que vous voulez s'il a un intérêt à vivre telle vie c'est aussi pour acquérir tel talent ou résoudre tel problème qui va servir dans une autre vie à une autre de ces manations pour évoluer résoudre tel problème donc si ça se trouve si on est d'accord avec cette thèse on serait nous-mêmes en train d'évoluer non seulement grâce à nos progrès mais on pourrait évoluer grâce aux progrès que font les autres instances de nos autres mois dans le passé ou dans le futur voilà ça c'est une théorie très intéressante elle peut paraître assez fantastique mais elle est tout à fait compatible avec une physique dans laquelle les lois seraient flexibles avec une physique dans laquelle l'espace-temps serait flexible et où les choix seraient faits par la conscience et il y aurait donc la nécessité que la conscience évolue à travers ce qu'on appelle l'évolution de l'âme puisque l'âme est quelque chose dont on doit si on veut rester rationnel envisager obligatoirement qu'elle existe c'est quelque chose que j'ai donc traduit d'une autre manière en visualisant l'espace-temps sous la forme d'une espèce de cylindre en physique on visualise l'espace-temps sous la forme d'un cylindre et en montrant les différents niveaux de réalité donc là les niveaux de réalité qui sont composés des flèches bleues et des flèches rouges c'est nous ou alors c'est les héros du film Cloud Atlas en train de vivre leurs aventures et ces héros sont tous reliés par l'intermédiaire d'entités à un niveau supérieur et peut-être encore à un niveau encore supérieur etc c'est-à-dire que là je suis en train de visualiser l'espace-temps sous la forme d'un réseau de neurones parce que moi qui suis informaticien et qui ai développé des réseaux de neurones si je veux modéliser un espace-temps qui change tout le temps qui peut changer de ci de là il est tout à fait naturel d'utiliser un réseau de neurones pour faire ça d'accord et dans ce cas-là le modèle de la conscience que je propose consiste à attribuer à chaque conscience de l'univers la fonction d'un neurone de l'espace-temps d'accord et ça c'est quelque chose qui est qui est juste une représentation d'un mécanisme d'accord c'est quelque chose qui peut apparaître comme très étrange mais en fait c'est quelque chose qui est tout à fait rationnel parce que si on voulait le modéliser c'est ce qu'il faudrait faire si on voulait modéliser mathématiquement l'évolution d'un espace-temps qui se produit à la fois dans le présent dans le passé dans le futur il faudrait faire appel à un réseau de neurones d'autant plus que c'est la seule façon de mettre en oeuvre ce qu'on appelle l'intrication des trajectoires parce que lorsque vous faites une modification dans votre vie et bien vous faites forcément une modification dans la vie des autres etc et donc il y a une sorte de propagation non locale des changements que vous avez fait qui font que toutes nos vies sont intriquées d'accord bon là je suis allé un peu vite mais parce que là on s'approche du sommet où après on va et donc bon je voulais quand même caser cette chose là qui est quand même quelque chose qui va vous permettre de visualiser plus facilement le fait que ce qui peut vous paraître difficile à penser c'est que notre réalité dans le futur ou même dans le passé que notre réalité et notre futur puissent avoir la même précision que ce que vous voyez maintenant d'accord c'est à dire que vous êtes bien d'accord que vous avez du mal à imaginer que demain ce que vous allez vivre puisse être aussi déjà maintenant précis que ce que vous êtes en train de vivre maintenant on est d'accord on a du mal avec ça d'accord oui mais si vous êtes dans un jeu vidéo le concepteur du jeu vidéo il n'a pas besoin de déployer toute cette précision il a juste schématisé l'affaire c'est à dire que si notre univers fonctionne comme un vaste cerveau il n'a pas besoin de faire cette idiotie qui consiste à prévoir tout ce qui va se passer en attribuant à chaque pas de temps toute l'information qui va être vécue d'accord non il fait ça d'une manière beaucoup plus souple d'accord il fait ça un petit peu comme un architecte il dessine la trajectoire il respecte simplement la cohérence il n'y a pas besoin et ceci d'autant plus que notre réalité n'existe pas sous la forme d'espace de temps et de matière il faut simplement préserver la cohérence de ce que vous allez vivre c'est à dire que l'espace-en a juste besoin de savoir que demain vous allez là et que si vous n'allez plus là bon ben vous allez rencontrer un tel etc voilà il a juste besoin de préserver sa cohérence et donc il n'a absolument pas besoin de toute cette précision une autre raison est que chacune de nos réalités est fabriquée par la conscience de cette réalité c'est à dire que puisque c'est la conscience qui fait les choix c'est bien la conscience qui fabrique les réalités que nous allons vivre communément d'accord et que suivant qu'on ait la conscience d'une cellule ou qu'on ait la conscience d'un individu la nôtre ou qu'on ait la conscience de notre soi ou qu'on ait la conscience de notre esprit ou que l'on ait la conscience de la terre ou que l'on ait la conscience de toute la galaxie ou de la mate galaxie ou de tous les univers là ce soir je ne vais pas parler de ça je ne vais pas parler je parle dans mon livre le pic de l'esprit des raisons pour lesquelles la conscience de la terre a forcément une conscience d'accord enfin forcément on n'est jamais sûr de rien mais il peut vous paraître évident à la lecture du chapitre la conscience de la terre de mon récent livre que bien entendu que la terre a une conscience puisqu'elle a absolument tout ce qu'il faut pour avoir une conscience il y a déjà eu des livres un livre de Lovelock écrit et qui est tout à fait respecté par les scientifiques qui nous explique que la terre est un être vivant et il est hautement raisonnable et rationnel aujourd'hui de penser que la terre aurait même une conscience même pour un matérialiste bon mais imaginez-vous à la place de la conscience de la terre la conscience de la terre vous verrez en me lisant que une seconde pour la conscience de la terre ça représente un an pour nous vous ce que vous voyez en une seconde c'est déjà parfaitement défini ce que vous voyez ce que vous voyez en une seconde c'est le mouvement d'un geste vous le voyez parfaitement vous le voyez spatialement ce que la terre voit en une seconde définit ce que vous allez vivre pendant un an c'est déjà réalisé simplement pas dans tous les détails les détails c'est vous qui allez vous en occuper d'accord donc c'est intéressant de voir les choses comme ça parce que ça aide à comprendre pourquoi votre futur est nécessairement déjà réalisé parce que pour la conscience de notre planète notre planète voit en un seul regard tout ce qui va lui arriver durant un an notre galaxie voit peut-être en un seul regard tout ce qui va nous tout ce qui va lui arriver en mille ans d'accord vous voyez et cela jusqu'à l'échelle globale de tout l'univers dans lequel par exemple le Big Bang est juste un organe de l'immense organisme de la création le Big Bang n'est pas quelque chose qui n'existe plus et qui a existé il y a 13,6 10 milliards d'années le Big Bang est quelque chose qui existe maintenant et qui se trouve à une distance de 13,6 milliards d'années-lumière d'accord il est beaucoup plus rationnel de penser que le Big Bang a lieu maintenant mais que nous ne voyons cet organe cette partie de l'immense organe de la création que ce qu'il a été il y a 13,6 milliards d'années-lumière que de dire que le Big Bang n'existe plus d'après les résultats de la physique moderne voilà simplement il faut s'habituer à ces concepts-là et c'est une question d'habitude vous avez vu comment les physiciens ou pas les physiciens mais les scientifiques en général sont capables de garder comme scientifiques comme théories scientifiques des choses qui sont aujourd'hui d'immenses bêtises mais on continue de nous l'apprendre à l'école bon alors je suis un petit peu parti là donc ça je vais juste rebondir là-dessus pour continuer je vais continuer mon envolée pour vous expliquer mais je ne vais pas vous l'expliquer complètement je vais vous expliquer comment je vois la création je vois la création comme étant la création à tous les niveaux de la conscience dans l'univers donc à notre niveau au niveau de la planète mais au niveau du grand organisme que constitue l'univers je vois cette création comme étant un flux d'informations qui va du futur vers le passé d'accord et qui remonte du passé vers le futur d'accord c'est ce qui boucle la boucle c'est-à-dire que dans le cas de notre univers le Big Bang serait l'équivalent d'un trou noir à l'intérieur de laquelle s'engouffre toute l'information dans notre passé qui ressort dans le sens inverse du temps sous la forme d'antimatière qui ne serait autre que la matière de la pensée et qui en allant dans le futur ressurgit dans notre réalité dans notre futur par l'intermédiaire de trous blancs qui n'ont jamais été observés parce qu'ils sont dans le futur qui nous permettent de recycler comme ça toute l'information de l'univers c'est comme ça que je le vois je ne suis pas en train de vous dire que vous devez le penser je suis en train de partager avec vous ma vision de l'univers je ne suis pas en train de dire que c'est scientifique je l'ai même mis dans la catégorie métaphysique d'accord je partage simplement avec vous ce qui m'a l'air d'être ce qui est la théorie qui me séduit le plus à l'heure actuelle pour expliquer tout ça toute la création et en plus ça a quand même comme intérêt d'expliquer comment est-ce que nos intentions peuvent remonter dans le futur parce que nos intentions ne sont rien d'autre que nos pensées relatives à cette partie de nous-mêmes qui est capable de construire d'architecturer de configurer notre futur donc il faut bien que ça remonte voilà je vous laisse méditer là-dessus ce qui voudrait dire que ce qui voudrait dire oui je veux bien que donc aujourd'hui les physiciens sont en train de se rendre compte que le Big Bang n'est pas ce qu'on nous a expliqué depuis des décennies c'est-à-dire le début de la création d'ailleurs ça paraît un peu naïf qu'il y aurait un début d'ailleurs mais que avant le Big Bang il y avait un grand rebond qui part sur un autre univers symétrique et donc la théorie mainstream en vogue à l'heure actuelle enfin bon la théorie franchement pas très élégante consiste à dire que notre univers serait quelque chose d'absolument gigantesque qui est provenu de quelque chose qui ne mesurait même pas plus que quelques milliardième de milliardième de millimètre et puis quand ça atteint cette taille-là ça rebondit pour atteindre à nouveau notre taille moi je ne peux pas je n'y arrive pas et puis comme ça jusqu'à l'infini donc quelque chose qui rebondit qui devient immensément petit immensément grand immensément petit immensément grand alors qu'il est mathématiquement infiniment plus simple et infiniment plus judicieux de dire que tout simplement cet avant Big Bang ok d'accord on s'est aperçu qu'il existait mais c'est quelque chose qui revient en sens inverse du temps et qui va boucler avec notre futur et il y a un physicien il y a deux physiciens français qui ont proposé cette thèse ce n'est pas la mienne peut-être pas le recyclage dans le futur mais en tout cas le fait que avant le Big Bang l'univers rebondit dans l'autre sens du temps et que donc c'est un univers d'antimatière parce que dans le sens inverse du temps la matière devient l'antimatière c'est donc Jean-Pierre Petit et Gabriel Chardin Jean-Pierre Petit a été pas mal marginalisé lorsqu'il a proposé cette thèse parce qu'il a osé dire que ça venait des extraterrestres bon et par contre Gabriel Chardin lui a proposé également cette théorie mais bon avec certaines il y a des certaines petites différences qui ne sont pas très importantes et lui par contre c'est c'est tout à fait sa théorie est tout à fait considérée comme respectable elle a été publiée dans le journal La Recherche de l'année dernière donc voilà je voulais vous parler de ça et de vous dire qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui a tendance à aller dans le sens de tout ça c'est à dire qu'il est beaucoup plus facile de considérer que notre univers effectivement pourrait pourrait boucler sur un univers d'antimatière et pourquoi pas se reboucler donc avec notre futur dans le cadre de la conjecture holographique où on se fiche complètement de l'espace que l'important c'est simplement que la physique puisse être mathématiquement cohérente d'accord et donc je ne dis pas que notre réalité serait un hologramme physique je suis en train de dire que notre réalité pourrait tout à fait être un hologramme de la conscience il n'est pas important de savoir si c'est physique ou pas puisque de toute façon notre réalité comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure est déjà reconstruite par la conscience il suffit simplement de savoir que c'est mathématiquement cohérent d'accord et aujourd'hui donc il existe un modèle d'univers mathématiquement cohérent qui nous dit que notre réalité pourrait être un hologramme à 10 dimensions composé de 5 dimensions qui seraient dans notre univers et 5 dimensions qui pourraient être dans l'univers conjoint ou ce qu'on appelle enfin pour l'instant qui n'est pas encore conjugué mais qui n'est pas encore considéré comme un univers conjugué qui est considéré comme ce qu'on appelle des dimensions compactes les fameuses dimensions compactes de la théorie des cordes mais bon je ne vais pas rentrer là-dedans d'accord ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui les physiciens sont de plus en plus séduits par une vision holographique de l'univers à 10 dimensions je rajoute au passage mais je n'ai pas le temps de le discuter si on veut préserver notre libre-arbitre il faut en rajouter 2 c'est-à-dire qu'on vivrait dans un univers à 12 dimensions et non pas 10 mais ça c'est une parenthèse donc les physiciens sont en train de nous proposer un univers à 10 dimensions probablement extensible à 12 d'ailleurs il y en a 11 pour la théorie d'accord généralisé qui est quelque chose qui se comprend beaucoup mieux si on considère qu'il s'agit d'un hologramme de la conscience et non pas d'une réalité de matériel physique parce que là il faudrait vraiment faire des contorsions pour arriver à comprendre comment les choses peuvent se replier de cette manière et il ne faut pas du tout effectivement comprendre la matière comme de l'antimatière comme de l'antimatière en tant que tel on est là face à des concepts qui ont un sens essentiellement mathématique les mathématiques ont ceci de formidables qu'elles permettent de préserver la cohérence du réel grâce à leur description voilà terminé pour la pour la physique ça va je ne suis pas trop long là donc maintenant on va passer à des choses concrètes donc jusque là je vous ai expliqué dans quel cadre s'inscrit dans quel cadre théorique s'inscrit la théorie de la double causalité que je popularise depuis 2009 2010 où je dis essentiellement deux choses c'est à dire que en général tout ce qui n'est pas déterminé par le passé est déterminé par le futur ce qui peut provoquer des coïncidences qu'on ne comprend pas forcément et d'une manière très particulière là en liaison avec notre état d'esprit notre état d'esprit quand je dis nos intentions ça peut être nos intentions inconscientes et même probablement même de manière plus efficace que nos intentions conscientes puisque le lâcher prise est important dans cette affaire donc nos intentions causent des effets dans le futur qui deviennent les futures causes d'effets dans le présent et c'est ça qui expliquerait le mécanisme des synchronicités c'est à dire que lorsque vous êtes sur une et donc alors avant de rentrer là-dedans ceci s'inscrit dans un modèle de l'espace-temps version métaphysique qui attribue donc six dimensions supplémentaires à l'espace-temps et ces dimensions supplémentaires je les attribue à la conscience pourquoi ? parce qu'il y a trois dimensions qui déterminent le choix du chemin que vous allez choisir chaque jour ce soir et trois dimensions qui déterminent le choix de la destination je vous rappelle je vous disais tout à l'heure que la mécanique ne permet pas de déterminer le cours des événements la mécanique permet de déterminer le cours des événements pendant un certain temps d'autant plus long qu'il n'y a pas d'interaction par contre s'il commence à y avoir beaucoup d'interaction il y a une porte perte d'information qui fait que des bifurcations commencent à apparaître et ça c'est prouvé mathématiquement et c'est publié par moi-même dans une revue scientifique aujourd'hui il faut considérer qu'il y a quelque chose qui correspond à ce que nous sommes qui détermine dans le futur notre cours des événements et il y a quelque chose qui correspond à ce que nous ressentons et dont nous avons bien conscience qui correspond au choix que nous faisons dans le présent alors je dis simplement que les trois premières dimensions correspondent à ce que j'appelle la densité de la conscience parce que les informations qui font ce choix ne sont pas dans la matière d'accord elles sont dans le potentiel de manifestation le potentiel de matérialisation qu'on appelle qui est d'ontologie quantique c'est à dire que le quantique vous avez entendu parler du quantique le quantique ça veut dire la particule elle est partout à la fois tant qu'on ne l'a pas observée puis quand elle est observée elle est à un endroit parfaitement déterminé mais cet endroit il est parfaitement déterminé mais il est choisi au hasard par Dieu d'accord c'est Einstein qui refusait cette hypothèse d'accord il y a d'autres manières de s'en tirer pour éviter Dieu le Dieu hasard c'est de dire notre futur est parfaitement déterminé de façon unique on est enfermé dans un seul univers et basta d'accord ça n'explique pas pourquoi il y a des bufurcations et pourquoi ces choix là sont faits par des bufurcations mais les scientifiques sont de grands croyants et ils sont prêts à croire au hasard pourvu que ça leur évite de montrer qu'ils croient en l'existence de l'âme donc donc ce que je vais vous dire s'inscrit dans ce modèle là où nous avons un moi qui est notre conscience du présent et où nous avons un soi qui détermine tout ce que nous allons vivre dans le futur d'accord et avec lequel effectivement il est intéressant d'apprendre à se connecter alors comment se connecter à ce soi qui détermine notre futur donc c'est là qu'on va rentrer dans dans des choses un petit peu croustillantes c'est votre soi donc ce n'est pas vous donc il y a trois choses en vous qui vont vous empêcher de vous connecter à ce soi d'accord je vais y venir tout à l'heure après d'accord parce que vous ne pouvez pas être à la voir à la fois un parcours qui est déterminé par votre conscience et qui va déterminer causalement ce que vous allez faire et un parcours qui est déterminé par votre inconscient et qui va déterminer en sens inverse du temps ce que vous allez faire il y a comme une contradiction là d'accord sauf si vous arrivez à allier les deux et qu'il existe des chemins qui peuvent relier le parcours que votre soi veut vous faire faire en sens inverse du temps et votre parcours que le parcours que votre moi choisit et donc là ok admettons que vous avez décidé bon ben je vais faire ça je vais essayer d'aller vers un nouveau futur qui est déterminé par mon soi donc il va d'abord falloir vous faire trouver qui vous êtes d'accord admettons que vous ayez trouvé qui vous êtes admettons on va voir tout à l'heure que c'est pas si simple que ça admettons que vous ayez trouvé ce que vous voulez faire une intention authentique qui est une intention que vous avez captée et non pas quelque chose que vous avez calculée parce que ça ne peut pas être quelque chose qui vient d'un calcul puisque le calcul vient du cerveau alors là je suis en train de vous parler de la partie de vous même qui est en dehors de l'espace-temps d'accord donc c'est une intention authentique est quelque chose qui se capte qui se reçoit c'est pas quelque chose qui se décide d'accord là il y a toute la différence entre le masculin et le féminin justement alors prenez imaginez donc que là on va faire cette hypothèse là que vous ayez une intention authentique vous l'avez mais par contre vous avez vous avez lu des bouquins vous m'avez écouté etc et vous vous dites bon ben maintenant je vais faire attention au hasard je vais faire attention au hasard parce que je sais qu'il peut y avoir des synchronicités que s'il se passe quelque chose de bizarre ça va peut-être être un signe que je dois aller par là comme ça je risque de rencontrer et puis voilà enfin vous voyez ce que je veux dire on est tous novices et là il y a plein d'écueils d'accord et si vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit vous tombez dans la zone d'errance si vous êtes dans le bon état d'esprit vous tombez dans la zone d'opportunité d'accord c'est pour ça que j'ai mis j'ai mis deux zones là et donc donc le se laisser guider par le hasard ça consiste à faire des sorties de route ce que j'ai indiqué comme étant des sorties de route donc des flèches qui font que vous ne suivez pas le chemin habituel et vous commencez à déconner c'est à dire que vous commencez à faire des choses qui ne sont pas ordinaires que vous n'auriez pas fait en temps normal d'accord cela dit il y a plein de gens qui sont tout à fait normaux qui font ça tout à fait naturellement mais bon non mais là je caricature un peu donc vous commencez à faire des sorties de route et vous n'êtes pas dans la zone d'opportunité vous êtes dans la zone d'errance et donc par conséquent qu'est-ce qui se passe vous n'avez pas le bon état d'esprit vous êtes dans la zone d'errance à aucun moment le futur que vous que vous souhaitez n'a pu se réaliser quelque part d'accord puisque vous êtes en train de partir totalement dans le mauvais sens d'accord donc vous ne laissez pas la moindre probabilité à votre chemin de vie conditionné de perdre 100% de ses probabilités vous ne lui donnez même pas 99 vous êtes envahi par votre mental qui vous dit qui vous voulez là vous êtes à la roche ah là j'ai vu vous voyez ce que je veux dire enfin toutes les bêtises je reçois beaucoup de mails de gens qui je reçois deux sortes de mails de gens qui témoignent de leur synchronicité il y a des gens qui vivent des choses absolument extraordinaires ça c'est vrai mais il y a aussi beaucoup de gens qui me racontent leur synchronicité et je m'aperçois que ce ne sont que des projections que c'est très faiblement probable nous sommes tous sujets à ce risque là moi je suis en train de vous inviter à faire des choses qui peuvent parfaitement être considérées comme délirantes donc il est normal que j'essaie de vous enseigner de prendre garde d'accord donc dans la zone d'errance vous avez une forte probabilité de repli parce que en fait ce qui va se passer c'est que vous allez avoir affaire à seulement deux types de hasards des coïncidences qui vont vous paraître étranges mais qui en réalité ont des causes cachées mais vous n'avez pas le discernement pour vous en rendre compte parce que qui dit mental dit discernement donc vous faites confiance à votre mental déjà c'est pas bon et ensuite vous n'avez pas le discernement pour vous rendre compte que ce qui est un hasard qui tente à vous emmener à vous dire va par là en fait non ça n'en est pas un d'accord deuxième écueil vous pouvez être victime de biais cognitifs c'est à dire que vous avez bel et bien vécu quelque chose de vraiment étrange d'accord mais c'est une projection c'est une projection parce que en fait vous ne savez pas faire le calcul de probabilité d'accord vous ne savez pas faire le calcul de probabilité et donc vous avez la sensation subjective qu'un événement vous parle alors qu'en réalité c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde à tout moment d'accord donc là c'est encore un manque de discernement d'accord donc qu'est-ce qui fait que vous risquez de prolonger vous restez longtemps dans la zone d'errance et que donc il ne va pas du tout vous arriver quoi que ce soit de magique c'est l'absence de discernement c'est-à-dire que ça ne suffit pas de faire attention il faut aussi avoir du discernement d'accord si vous êtes complètement pris par le mental en plus vous n'allez pas vous laisser vous n'allez pas réussir à capter l'imprévu qui va faire que vous allez pouvoir détecter les deux autres sortes de hasards étranges qui sont de véritables influences du futur qui pourraient vous emmener dans la bonne voie et il y en a deux sortes parce que il y a les ponts qui viennent d'un ancien futur qui essaye de vous ramener à la raison ça c'est dans le cas vous êtes sur le bon chemin donc c'est une bonne nouvelle si vous avez des emmerdements bizarres c'est que vous êtes sur le bon chemin si dans la vie il vous arrive ça peut être un accident ça peut être etc quelque chose qui vous fait du tort à vous mais pas aux autres et que c'est étrange et que vous avez du discernement et que votre discernement vous dit ah non ça c'est pas normal il met jamais par exemple par exemple tomber en panne sur l'autoroute le jour où vous allez signer un gros contrat des trucs comme ça c'est quand même bizarre donc là tiens on réfléchit bon donc c'est un emmerdement qui est une bonne nouvelle d'accord et vous pouvez avoir aussi des synchronicités qui vous amènent tout simplement directement vers le cadeau de la vie que vous attendiez mais dont vous aviez oublié que vous l'attendiez ce qui est la meilleure le meilleur cas parce que si vous ne l'avez pas lâché prise vous ne serez pas capable d'être sensible à l'imprévu parce que votre mental va attendre quelque chose attendre quelque chose ça veut dire focaliser ça veut dire empêcher la réceptivité à d'autres types d'événements qui pourraient être là justement pour vous conduire sur le bon chemin donc première chose avant d'apprendre à provoquer les synchronicités comprendre que la probabilité d'une sortie de route qui vous permet de sortir du conditionnement et de faire des miracles de vivre la magie de la vie est d'autant plus élevé donc ça c'est le circuit orange la probabilité d'une sortie de route positive qu'on est capable d'attention et de discernement être capable d'attention ça veut dire vivre dans l'instant présent ne rien attendre d'accord être capable attention ça veut dire ne rien attendre les choses sont déjà programmées alors on passe à la suite pour arriver à vivre ce genre de choses ce genre de cette magie de la vie il faut bien entendu favoriser la connexion entre le moi et le soi d'accord il faut favoriser alors vous voyez ce que je le dis voilà j'ai décomposé la conscience en trois centres d'accord pourquoi trois centres non pas parce qu'il y a trois dimensions mais parce que la conscience est équivalente à l'espace-temps d'accord je ne sais pas si je vous ai expliqué pourquoi mais l'espace-temps c'est quelque chose qui donc a une étendue spatiale et quelque chose qui vibre dans le temps d'accord les vibrations je les attribue à l'émotion et l'étendue spatiale je l'attribue au mental d'accord et les zones de forte amplitude dans cette espèce de réalité conscientielle je l'attribue à l'ego donc à ou plutôt à la conscience de l'instant présent d'accord donc il existe trois centres dont un est véritablement conscient parce que les informations de votre conscience peuvent parfaitement être inconscientes mais de deux types elles peuvent être inconscientes de type mental et inconscientes de type émotionnel et elles peuvent remonter à la surface dans la conscience et donc là vous avez des émotions conscientes et un mental conscient donc ça fait trois centres si on veut favoriser la connexion avec le soi de manière à ce que vous puissiez déjà dans un premier temps savoir qui vous êtes donc se poser la question qui suis-je où vais-je dans quel état etc rechercher l'authenticité rechercher qui nous sommes il faut savoir lâcher prise c'est à dire ne plus être sous l'influence du mental d'accord donc partir en randonnée faire une bonne sieste faire de la méditation etc là il y a toutes les techniques de développement personnel derrière il faut aussi donc faire taire l'émotionnel l'émotionnel qu'est-ce qu'il fait il est toujours en train d'essayer de vous faire peur attention etc et donc là il faut développer la confiance en soi la confiance et donc c'est toujours pareil développement de la conscience du temps présent normalement on est capable d'être heureux et d'avoir de la joie de vivre sans rien sans rien posséder etc donc ça c'est c'est aussi la méditation et d'autres techniques de développement personnel qui vous permettent de donc d'apprendre à avoir confiance bon il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir confiance en eux il faut des années et des années et des années pour qu'ils arrivent à avoir confiance en eux c'est quelque chose qui se travaille l'évolution de l'âme ça se fait pas en un jour c'est pour ça qu'on a besoin de toute une vie apprendre à lâcher prise apprendre à gérer ses émotions surtout c'est pas du tout évident et donc le détachement parce qu'on se construit toute notre vie une image de soi qui dépend de voilà de notre situation sociale de notre situation matérielle du pognon de nos pouvoirs de notre métier etc et c'est important de se détacher de ça parce qu'il est possible que nous allions vers un avenir qui ait changé tout ça ou nous devenions une toute autre personne le but de la vie étant d'évoluer donc il est important d'arriver à se détacher de toutes ces fausses images en plus qui disparaissent de toute façon à la mort et donc il faut accepter de changer accepter le changement savoir laisser agir et avoir confiance pourquoi pour sortir des sentiers battus sont les trois travaux ce sont des efforts il n'y a pas besoin de talent c'est ce qu'il faut développer c'est pourquoi est-ce que c'est difficile moi j'arrive pas à lâcher prise je suis obligé d'aller faire des kilomètres des centaines de mètres de dénivelé dans la montagne pour arriver à lâcher prise voilà et bon des fois ça arrive tout seul mais je ne sais pas le prévoir je ne sais pas le calculer pour lâcher prise et donc ce sont trois efforts accepter d'être ce qu'on n'est pas ce qu'on n'est pas encore accepter de laisser agir sortir des sentiers battus développer la confiance ce sont des choses qui sont indispensables pour arriver à provoquer les synchronicités mais en fait il ne s'agit pas de provoquer les synchronicités comme ça comme une espèce de règle puisque normalement tout ça si on est sur le bon chemin si on est dans la bonne ça arrive tout seul d'accord moi je dis provoquer les synchronicités pourquoi parce que j'ai voulu démontrer que c'était possible donc j'ai fait une expérience j'ai fait des expériences que je raconte dans mes livres qui avaient pour but de me démontrer à moi-même que je pouvais provoquer les synchronicités mais on ne fait pas ça par jeu parce que quand je l'ai fait à chaque fois ça changeait ma vie donc il faut faire attention parce que le problème c'est pas que ça ne marche pas c'est que ça marche donc voilà lorsque vous avez réussi à développer la confiance le lâcher prise et le détachement vous avez respectivement vous avez la foi lorsque vous avez développé la confiance il vous vient la foi la foi en vous-même la foi tout court pas la foi en Dieu enfin la foi en Dieu si vous voulez aussi ça c'est pour ceux qui pensent en Dieu ça revient au même que la foi tout court d'accord la joie la joie c'est lorsque vous avez réussi à être détaché de qui vous êtes détaché de votre égo etc il vous vient automatiquement la joie d'être la joie de vivre et lorsque vous avez réussi à laisser agir à lâcher prise il vous vient automatiquement des intuitions moi j'ai passé ma vie à développer ça donc pour avoir des intuitions pour ma carrière professionnelle et donc ça ce sont les indicateurs lorsque vous avez ressenté lorsque vous avez la foi lorsque vous ressentez de la joie et lorsque vous avez des intuitions ça veut ce sont des indicateurs que là vous pouvez vous mettre à l'écoute des signes des synchronicités qui vont vous orienter sur la bonne voie à condition d'avoir fait une demande parce que n'oubliez pas que vous êtes comme alors là je vais pas renforcer les dires pas néo dans la matrice mais vous êtes dans une espèce de réalité qui est comme une espèce de simulation et donc vous êtes un acteur de votre vie et il existe un réalisateur et de temps en temps il faut savoir lui parler et négocier avec lui voilà il faut savoir lui expliquer bon ben voilà j'ai fait ça dans ma vie j'ai compris ce que tu voulais maintenant j'en suis là mais j'ai besoin de ça de ça de ça j'ai compris ce que tu veux mais j'ai besoin de ça de ça dis moi comment est-ce qu'il faut faire voilà ou donne moi directement ça voilà pas sous la forme d'un ordre mais bon c'est une c'est une espèce de de comment la appelle ça d'introspection c'est une introspection et il n'est pas interdit de parler à l'univers de parler au soleil de parler à tout ce que vous voulez le principal étant d'extérioriser cette demande de manière à ce qu'elle ne soit pas faite à l'ego d'accord n'oubliez pas que tout l'univers est déjà le reflet de nous-mêmes simplement ça se voit pas parce que c'est un reflet collectif mais en réalité c'est bel et bien il y a bel et bien une part de votre reflet de vous-même dans tout ce qui vous arrive donc n'hésitez pas à demander à ce qu'il vous arrive voilà ce que vous avez envie qu'il vous arrive en négociant voilà et donc à ce moment là vous allez déclencher les synchronicités qui vont vous apporter des informations sur quel est le bon chemin selon le schéma que je vous indiquais tout à l'heure et ça vous allez y arriver individuellement certains vont peut-être mettre des années d'autres vont y arriver demain ça tout va dépendre de votre état de conditionnement etc mais d'un point de vue collectif le plus intéressant est que ça serait que ça nous arrive à toute la planète d'accord or qu'est-ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'on a plutôt l'impression à écouter les grands médias les gouvernements etc la presse qu'on va vers on nous annonce une société de transhumanisme il y a Laura Alexandre qui n'arrête pas de nous avertir sur les dangers du transhumanisme et c'est parfait parce que de toute façon moi j'ai observé quelque chose d'intéressant dans cette affaire ce sont les matérialistes qui ont peur du transhumanisme et c'est parfait puisque le transhumain à partir du moment où il va s'imposer à nous il va nous permettre de comprendre que nous ne sommes pas des machines et donc il y aura peut-être une frange de la population qui va tomber dans le panneau qui va tomber dans l'aliénation mais il y aura aussi une frange de la population qui va dire non je ne veux pas qu'on me greffe une puce dans le cerveau je ne veux pas dépendre de ce portable je ne veux pas devenir un numéro de manière à ce qu'il y ait des automatismes qui se déclenchent autour de moi dans ma maison ou à mon boulot etc non je ne veux pas ça c'est à vous de réfléchir à la question de savoir si cette conception de l'humain dont je vous parle aujourd'hui est compatible avec cette conception de l'humain vers laquelle la société nous emmène et vous voyez bien que ce n'est pas évident parce que tout le monde se rend compte qu'il y a une aliénation épouvantable qui règne sur la planète parce que bon on le voit bien je ne vais pas faire un discours là-dessus et qu'on a beau en prendre conscience personne n'est pas capable de se réunir pour dire arrêtons de faire des conneries arrêtons de polluer la planète etc et pourquoi parce que ça vient de la résistance du futur que nous avons créé dans les décennies qui précèdent parce que ce qui est valable à l'échelon individuel est également valable à l'échelon collectif et que donc la réalité que nous vivons aujourd'hui c'est un monde qui est complètement déshumanisé ou déshumanisant bon il y a quand même de l'espoir qui vient du fait qu'il y a des décennies nous avons pensé que nous étions des machines parce qu'on nous a éduqués on nous a appris à l'école que nous étions tous des machines vivantes des machines certes très élaborées mais des machines d'accord et que au point qu'aujourd'hui même des gens très intelligents n'hésitent pas à dire que mais oui mais moi j'ai pas de problème pour être une machine ou pour comprendre que je suis une machine et au contraire je le comprends très bien et j'ai envie d'être amélioré par un système cybernétique qui va m'apporter plein d'avantages ça ne me dérange pas et ces personnes là sont aveuglées par le fait qu'elles sont totalement ignorantes de la véritable nature de l'humain voilà et donc ça c'est à cause de la résistance de notre futur et non pas d'un complot de je ne sais quelle frange de la population illuminative ou tout ce que vous voulez qui voudrait se garder le pouvoir pour elles et puis nous transformer tous en consommateurs esclaves de manière à nous exploiter d'accord il n'y a pas besoin des théories du complot pour comprendre pourquoi il est si difficile d'aller dans la bonne direction c'est simplement une résistance du futur voilà et donc je vais bientôt conclure et je vous donc je vous invite à faire pour découvrir bien d'autres choses que ce que je vous ai parlé aujourd'hui dans cette conférence bien d'autres choses que les synchronicités mais des questions relatives à l'après-vie aux ovnis aux entités etc de quoi s'agit-il est-ce que ça existe est-ce qu'on se fait pas de fausses idées sur tout ça je vous invite à découvrir ce que je pense sur la question alors comme ce que j'ai écrit dans le pic de l'esprit c'est véritablement ce que je pense comme étant la véritable version de la réalité j'ai été obligé d'en faire un roman voilà parce que on ne vit pas dans une dans une société dans un monde qui permet de dire ce qu'on pense voilà on est obligé de le dire d'une manière détournée sous la forme de fiction d'accord parce que nous vivons dans un tel conditionnement que tout ce qui paraît extraordinaire ou merveilleux nous paraît impossible or moi ce que j'ai réalisé dans ma vie c'est que ce qui est extraordinaire et merveilleux est véritablement le fond de la véritable réalité simplement notre aliénation notre éducation le poids du système social dans lequel nous vivons nous empêche de le découvrir et si j'ai écrit ce livre c'est pour essayer de vous faire trouver un peu comprendre donner cette notion du fait que la réalité est infiniment plus merveilleuse que tout ce qu'on peut imaginer et donc voilà donc j'ai écrit quelques livres et quelques j'ai participé à quelques DVD et je terminerai en disant ce que je crois très sincèrement c'est ma pensée personnelle ce n'est pas scientifique mais c'est rationnel selon ma rationalité nous sommes tous des îlots de la même conscience en train de penser observer créer la même réalité ce n'est pas la peine d'aller chercher Dieu nous sommes tous Dieu l'espace le temps et la matière sont des hologrammes de la conscience hologrammes c'est à dire la partie qui contient le tout qui reconfigure sans cesse le champ d'information du réel cette espèce d'oeuvre cosmique cette espèce d'hologramme de la conscience ce n'est pas quelque chose qui est statique avec les dix dimensions actuelles qu'on lui a trouvées c'est quelque chose qui a deux dimensions de plus pour pouvoir changer de forme au cours du temps les phénomènes les phénomènes inexpliqués dont je n'ai pas eu le temps de parler mais enfin bon ça dévoilent des tous des dimensions intérieures ils nous disent tous que le temps n'existe pas des dimensions intérieures que la physique découvre également sous la forme de dimensions supplémentaires qu'on peut modéliser de manière cybernétique en faisant intervenir différents étages de la conscience et la plus grande leçon que l'humanité doit assimiler c'est que nos pensées et nos émotions configurent réellement notre réalité mais dans le futur d'accord et à condition effectivement de ne pas tomber dans les pièges que j'ai montré tout à l'heure qui proviennent de de la dissociation de l'absence de dissociation entre le moi et le soi c'est quelque chose qui n'est pas réalisé par le New Age par exemple le mouvement New Age qui ne fait pas cette différence qui ne fait pas non plus la différence entre un tas de choses donc le New Age dit également que nos pensées configurent notre réalité mais ne prend pas la peine de préciser que c'est dans le futur ne prend pas la peine de préciser la différence entre le moi et le soi ne prend pas la peine d'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut faire des efforts ne prend pas la peine d'expliquer pourquoi la pensée positive et négative ne prend pas la peine donc attention à tout ce qui est New Age parce que New Age le mouvement New Age a été pensé d'abord cette idée que nos pensées pourraient configurer le futur c'est quelque chose qui est une pensée millénaire ça a été récupéré par le New Age et ça a été nivelé par la masse nivelé par la ménagère américaine nivelé par etc. et c'est devenu de la bouillie d'accord donc attention à ceux qui vont vous dire ah mais ce que dit Guillemin c'est du New Age vous allez voir les vidéos sur le web où je critique au contraire j'explique les 5, 6 ou 7 différences fondamentales entre ce que j'explique et les préceptes du New Age je suis totalement opposé à la pensée New Age d'accord donc je tiens à ce qu'on sorte de cette bouillie cette idée fondamentale que nos pensées et nos émotions créent bel et bien notre réalité d'accord ça c'est quand même très très important de le comprendre d'accord c'est absolument fondamental parce que c'est la seule chose qui peut permettre de responsabiliser l'humain d'accord et je vous signale au passage qu'il y a un conflit latent entre la justice et la science parce que la science postule à travers son dogme déterministe que nous n'avons pas de libre arbitre donc il serait peut-être quand même un peu juste de réconcilier la justice et la science et que la science apprenne à dire non le déterminisme est quelque chose qui est relatif le déterminisme temporel en particulier ne fonctionne pas pour déterminer le cours des événements nous scientifiques nous avons compris ça mais nous allons rechercher d'autres sources de déterminisme atemporel en recherchant des modèles plus intelligents pour arriver à décrire notre réalité et nous avons compris que ces modèles impliquent d'introduire des systèmes d'information qui correspondent à ce qu'on appelle l'âme d'accord ça c'est quelque chose qui est indispensable bon j'ai tendance à m'énerver et donc la compréhension de cette leçon est justement fondamentale pour désaliéner l'homme du matérialisme et lui faire retrouver des qualités morales et spirituelles humaines authenticité amour compassion don de soi etc voilà je vous remercie merci